Bonjour à toi chers spectateurs, mon quête de François Damiens, première réalisation de l'auteur comique belge, se présentait comme un espèce de projet extrêmement atypique, se voulant être une caméra cachée quasiment à un bon 75%, bâtissant une petite histoire autour, mais surtout se voulant être une comédie complètement loufoque, un peu dans le style, je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, de ce qu'avait fait un petit peu Jackass dans la période où justement ils essayaient un petit peu de se détacher de cette étiquette-là après le décès de Ryan Dunn. Ils avaient essayé de faire un style de comédie un peu dans le même genre, ça ressemble également un peu à Borat, enfin c'est pas un style qui nous est inconnu si on est un minimum cinéphile en fait, ce style de long métrage, c'est un style de cinéma qui aujourd'hui est à son apogée et arrive à conquérir un certain public. Le résumé pour faire simple, Dany est un père qui chérit sa progéniture, Sullivan, mais le seul problème c'est qu'il est en prison et qu'il n'est pas prêt d'en sortir. Au courant de cela, il décide de s'évader afin de pouvoir éduquer son fils aux belles choses de la vie. Et bien franchement, pour un premier essai, ça fonctionne à 200%, c'est hyper drôle. C'est une comédie qui arrive à la fois à être simple, à la fois à être extrêmement efficace, en plus de cela à être assez originale pour se détacher justement des exemples que j'avais cités avant, Borat, Bruno, Bad Gwynpa, c'est une comédie qui arrive vraiment à vivre en tant que telle, à ne pas reposer sur des aînés, à vraiment se contenter d'être seul et d'avancer seul, parce que, je pense très clairement dans le genre, c'est peut-être une de ces comédies qui arrive le mieux à comprendre la mécanique comique qui est générée par la place que peut avoir l'acteur au sein du cadre, et en plus de cela, qui peut être générée par le biais de l'improvisation de cet acteur au sein du cadre. Tout le film repose sur le fait que Damien s'y croit à 200%, il va à 200%, assume son rôle à 200%, et résultat, on fait un film qu'il explose à chaque seconde. C'est sûr, ce n'est pas le long métrage de l'année, c'est sûr, ce n'est pas un film qui va révolutionner le monde du 7e art, mais c'est un film qui a au moins le mérite d'être efficace et de respecter son concept, mais vraiment de sa base jusqu'à son fondement. Lorsque l'on veut créer un concept de mise en scène, il faut être sûr que cela est vraiment une bonne idée, car beaucoup de films qui pensent être de bonnes idées de mise en scène s'avèrent être rapidement des catastrophes cinématographiques ou alors des longs métrages, très sympathiques, mais rien de plus. Heureusement pour nous, le premier long métrage de François Damien est une jolie réussite, en plus de parvenir à tenir un concept plus que casse-gueule, utilisé par le passé par des auteurs qui ne comprenaient pas comment et pourquoi s'en servir, mais que le comique belge parvient à merveille à tenir et surtout à emmener le plus loin possible dans le genre. En termes d'écriture, si on peut parler d'écriture, puisque le film est quand même pas mal basé sur de l'improvisation, Thomas Bideguin, Benoît Mariage et François Damien. Thomas Bideguin, si ça vous dit quelque chose, c'est parce que c'était le réalisateur des cow-boys et c'est notamment également le co-auteur de pas mal de films de Jacques Audiard, notamment son prochain, Les Fires Sisters. Franchement, il faut avouer qu'il y a une certaine prouesse dans l'écriture de ce film, parce que le film repose en termes de narration et de scénario uniquement sur un fil rouge, c'est-à-dire emmener les personnages d'un point A à un point B, et c'est tout. Au milieu, on va mettre plein de petites déviations, mais ça ne va être que des propositions qui vont être faites pour que les acteurs puissent avancer chacun à leur manière, parce que le film est basé sur l'improvisation. Le film est quasi entièrement basé sur un fil directeur qui va amener les dialogues, mais par le biais de l'acteur qui va être capable de s'en emparer et d'en faire quelque chose. Oui, il va y avoir des idées qui vont être notées. On sent, et d'ailleurs François Damien se le disait dans l'interview, on sent qu'ils ont posé des bases, des espèces de petits instants où on va se dire « Ah ben à ce moment-là, on va essayer de rebondir sur telle vanne. À ce moment-là, on va en balancer tel sujet. À ce moment-là, on va ressortir telle thématique. » Tout ça, en fait, c'est des espèces juste de petits fils directeurs qui servent en fait aux trois scénaristes à construire quelque chose qui va avoir au fil du long-métrage une cohérence parce que les acteurs s'en seront emparés. Et franchement, rien que quand tu penses à ça, tu te dis qu'il faut au moins être minimum trois pour arriver à prendre un truc pareil. Il fallait bien s'y mettre à trois pour en faire un film. Car clairement, si on ne se base que sur les caméras cachées, on donne alors plus lieu à un film à sketch qu'à une vraie œuvre de cinéma, comme c'était un peu le cas avec Bad Grandpa. Mais heureusement, ici, les trois auteurs ont composé une histoire, certes prétexte, mais assez entraînant tout de même. Oubliez les grandes réflexions humaines ou une certaine métaphore autour de la parentalité. Ce qui compte avant tout ici, c'est de mettre en place un contexte pour ensuite s'amuser de chacune des situations et montrer en propos d'écriture le fait que l'humanité est bien étrange, surtout face à l'étrange lui-même. En termes de mise en scène, je ne sais pas pareil un petit peu que sur le scénario si on peut vraiment parler de mise en scène. On peut parler de disposition d'un ensemble scénographique qui permet de faire ressortir le comique. Parce que finalement, il y a un travail de montage, il y a un certain travail dans l'emplacement et le cadrage par le biais des caméras cachées, mais derrière, il n'y a pas vraiment de gros mouvements de caméra, il n'y a pas de tentative de conception graphique, il n'y a pas de nouveauté de mise en scène, il n'y a pas de proposition qui soit vraiment novatrice. Le concept est novateur, la proposition qui est faite mais à partir du concept est novatrice. Mais en soi, la mise en scène n'est pas forcément hyper fascinante. On la regarde, on la trouve drôle, parce qu'en fait, elle permet de générer un comique qui semble plus que réel, qui semble vraiment au-delà du réel, qui semble tellement réaliste qu'on ne peut que rigoler parce qu'on a vraiment la sensation que ces situations-là prennent un sens et une logique par le biais de l'emplacement qu'ont les acteurs au sein du cadre. Et dans cette optique-là, encore une fois, je le répète, le film fonctionne parce que les acteurs s'emparent du cadre. C'est bête à dire, mais je pense très honnêtement que ce genre de film, c'est un film que si tu prends de très mauvais acteurs, le film foire complètement. Bad Grandpa ne marchait pas vraiment à cause de ça justement, parce que le jeune garçon qui était dans le film n'était pas très bon et que Johnny Knoxville avait tendance à en faire un peu trop des caisses parce que justement, sur la longueur, il avait du mal à tenir. Là, ce n'est pas le cas, parce que du coup, François Damien s'en empare et du coup, par le biais de sa mise en scène, fait ressortir l'efficacité du dispositif par le biais de l'emplacement qu'il a au sein du cadre. Et dans cette optique-là, oui, le film n'est pas très efficace en termes de mise en scène, mais il est juste et il arrive à faire ressortir ce qu'il y a de juste dedans. C'est casse-gueule de faire un film qui repose sur une mise en scène en caméra cachée. Mais clairement, Damien s'en sort plutôt bien avec l'aide de Virginie Saint-Martin, sa directrice de la photographie, qui réussit un sacré exploit en somme, parvenir à rendre invisible une mise en scène qui est tout de même présente. Il y a des idées, il y a une manière, un geste, une précision dans le découpage de la composition des différentes séquences. Et dans cet esprit-là, c'est assez fou de voir le travail qui a été effectué en termes de pure direction de photographie et de réalisation sur un long métrage qui aurait pu juste être prétexte, mais qui ne l'est pas, heureusement. En termes de casting, donc Matteo Salomone, qui joue le fameux Sullivan, il fonctionne, parce qu'il ne parle quasiment pas. Il est plus là pour avoir une posture et la manière avec laquelle s'en sert François Damien, ça fait ressortir toutes ces possibilités comiques. Pareil pour Tatiana Rojo ou Christian Brahi ou Serge Utrecht, qui sont hyper bons. Mais le film vaut le coup parce qu'il y a tous les mecs qui se font piéger et d'ailleurs, le film leur rend particulièrement bien hommage à la fin en les citant tous, mais tous ces mecs-là, toutes ces femmes-là, c'est eux qui font l'efficacité du film parce qu'ils rentrent dans le jeu, ils rentrent dans le délire, ils acceptent de gober les conneries que sort Damien à l'écran et eux, ils sont vraiment, mais à 200% exceptionnels, vraiment. Et en plus, il y a François Damien, c'est marrant, François Damien, il est complètement enroulé, mais impossible de le stopper, impossible de lui dire arrête. François Damien, c'est incapable de s'arrêter. Il en fait toujours et encore plus et c'est cela qui rend son personnage si attachant, si juste même en un sens et qui lui permet de donner lieu à un protagoniste qui l'emmène à merveille tout au long de cette oeuvre atypique. Au bout du compte, Mon Quête est une très jolie réussite de la part de François Damien parce qu'il embrasse à la fois la force de son cinéma en caméra cachée et de ses sketchs et également, il arrive à créer une oeuvre qui, par moments, est un petit peu touchante, un petit peu tendre, un petit peu émouvante sans pour autant l'être trop parce qu'on sent que ce n'est pas son ambition à Damien mais du coup, son film est hyper efficace, hyper punchy, hyper bien foutu. Il a vraiment une mise en scène qui tient la route même si on ne peut pas forcément encore une fois parler de mise en scène. Il a un scénario qui tient la route même si encore une fois on ne peut pas vraiment parler de scénario mais il a un tout en fait qui forme un ensemble qui, lorsque l'on sort de Mon Quête de François Damien nous fait complètement adhérer au délire et nous donne envie de presque limite y retourner parce que c'est tellement court mais bien monté et bien synthétisé que franchement ça passe à une vitesse mais complètement folle. Donc franchement allez voir Mon Quête de François Damien vous allez prendre votre pied et c'est à mourir de rire. A plus !